Et bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine, je sais pas ce que je fais, avec une nouvelle vidéo mode. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'ai une passion pour les pulls et pour plus globalement tout ce qui est sous forme de maille. C'est un sujet que j'aborde très régulièrement, notamment sur Instagram. Et en fait, systématiquement, à chaque fois que j'en parle, je reçois des tas d'EDM me demandant de parler de mes marques de maille favoris. Je me suis donc dit que, à l'aube, j'ai envie de dire, du mois de décembre, l'hiver étant vraiment just around the corner, comme on dit dans le Kentucky, et bien je me suis dit que ce serait très à propos. J'ai donc sélectionné mes six marques de maille favoris, des marques que je connais maintenant depuis plusieurs années, qui sont testées et approuvées, chez lesquelles j'ai des pièces que j'ai énormément portées et pour lesquelles j'ai donc un recul, un retour qui est assez objectif, on va dire ça comme ça. Par contre, je vais être obligée, enfin malheureusement non, enfin je ne sais pas, bon bref, je vais être obligée de faire un petit disclaimer dès le début de cette vidéo, puisque toutes les marques dont je vais vous parler aujourd'hui sont des marques qui sont très onéreuses. Alors, ne fuyez pas, enfin si, si vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vraiment, vous êtes complètement libre. Mais j'ai quand même l'impression que ce serait un petit peu dommage, puisque toutes les marques, enfin quasiment toutes les marques dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des marques que l'on trouve, alors bon, ça dépend, il n'y a pas de règle absolue, mais il y en a beaucoup qu'on trouve de seconde main, et notamment certaines qui sont revendues à des prix, alors je ne vais pas aller jusqu'à dérisoire, mais à des prix vraiment, encore une fois, rapportés en fait à la qualité et à la beauté des pièces, des prix vraiment extrêmement raisonnables. Je vous avoue que je suis un peu short niveau timing pour tourner et monter cette vidéo, puisque je la tourne mardi, puis elle est censée sortir jeudi, alors bon, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais si j'ai le temps, j'essaierai de vous trouver quelques exemples de ces marques, de certaines pièces qu'on peut trouver de seconde main, pour que vous ayez une petite idée des tarifs, etc. Dans tous les cas, on pourrait imaginer ça comme un deuxième disclaimer, mais il faut savoir qu'un beau pull, ou un beau gilet, une belle pièce en maille, qui soit faite dans des matières de qualité, naturelle, qui soit aussi fabriquée dans des conditions décentes. Parmi ces marques et les pièces que je vais vous présenter, il y en a aussi certaines, enfin certaines, il y en a au moins une, qui par exemple est tricotée à la main, donc autant vous dire que quand on a envie de remplir tous ces critères, c'est impossible d'avoir des prix, entre guillemets, qui correspondent à tous les budgets. Donc, je suis consciente que parmi ces marques, il y en a plein qui sont complètement hors budget pour certaines personnes. Néanmoins, s'il vous plaît, ne faisons pas tourner typiquement les commentaires autour de ce sujet. Cette vidéo est là, je l'espère, pour vous faire découvrir de jolies marques, dont beaucoup que vous pouvez retrouver de seconde main à moindre coût. Et cette intro était déjà extrêmement longue, donc allons-y. Je commence avec la marque chez laquelle je possède le plus de pièces, et vraiment, on est sur du testé, approuvé, éprouvé même, j'ai envie de dire, il s'agit de Cordera. Alors, Cordera, je pense que c'est une de mes marques de mode favorites, c'est une marque espagnole. C'est une assez petite marque, assez confidentielle, je ne sais pas si le terme est exact, mais ce n'est pas une marque qui est extrêmement connue. C'est un truc un peu niche, quoi, si vous voulez. Chez Cordera, ils vendent des tas de choses, mais ils vendent surtout des pulls, des mailles qui sont d'une qualité, mais fabuleuse. Je vous ferai, comme d'habitude, des inserts pour que vous puissiez bien voir les pièces, comment elles sont portées, comment ça tombe, et puis aussi les détails, puisqu'on va essayer de rentrer un peu dans les détails, définitions, etc. La première pièce que j'ai, c'est le deuxième hiver, maintenant, où j'ai ce pull. Oui, c'est ça, le deuxième hiver. Alors, celui-ci, dès que je le porte, il a un succès fou. Dès qu'on le voit sur Instagram, je reçois des myriades de DM me demandant d'où il vient. Ce grand pull incroyable est fabriqué à partir de 89... Non, qu'est-ce que je raconte ? Je ne sais plus lire, excusez-moi. C'est toujours pareil, c'est écrit tout petit, il faudrait que je mette mes lunettes, mais je ne les ai pas. Il est fabriqué à partir de 59% de mohair et de 41% de laine biologique. On est donc sur des matières 100% naturelles. Il a été fabriqué en Europe et plus exactement en Espagne. Et ce pull est une merveille absolue. C'est un pull que j'ai beaucoup porté depuis l'hiver dernier. Et alors, qui n'a pas la moindre bouloche, qui est dans un état absolument, mais fabuleux. D'ailleurs, je vais faire un tout petit aparté sur les bouloches, parce que c'est quand même un gros sujet quand on parle de mailles. Les mailles qui boulochent, globalement, c'est absolument normal. Les bouloches, ce sont tout simplement toutes les petites fibres qui peuvent dépasser des fils qui, en fait, forment les mailles qui, avec les frottements, donc typiquement, vous savez, au niveau des aisselles, au niveau de l'intérieur des bras, au niveau aussi du côté du corps. Voilà, tout simplement, toutes ces petites fibres, avec le frottement, vont avoir tendance à se ramasser comme ça en petites boules, en bouloches. Une pièce qui bouloche, ce n'est absolument pas gage de mauvaise qualité ou de matière première utilisée, encore une fois, de piètre qualité. C'est tout simplement, en fait, une réaction assez normale. C'est un truc mécanique, si vous voulez, avec la maille. Je n'ai pas pensé à la prendre avec moi, mais je vous insère une image de ma fabuleuse tondeuse à bouloches qui me suit maintenant depuis des années. J'ai fait un reel au début de l'automne pour vraiment inviter toutes les personnes qui me suivent et qui verraient ce reel à investir 15 balles dans une tondeuse à bouloches pour juste, en fait, faire passer potentiellement une pièce un peu boulochée et qui a l'air un peu miteuse à un truc complètement neuf. Je vais le dire aussi parce qu'étant une immense amoureuse d'émail, l'idée que des personnes qui fassent ça me crispe. Évitez vraiment, si vous le pouvez, de raser, donc avec un rasoir, que ce soit un truc pour les jambes ou un truc pour la barbe, peu importe. Évitez vraiment de raser vos pulls parce que c'est le meilleur moyen, en fait, de trouer vos pulls. Il existe des outils qui sont prévus à cet effet, vraiment, je vous assure. Ma petite tondeuse Philips, Philips la marque, je ne sais plus, mais la petite tondeuse à bouloches, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. Elle m'a coûté et il me semble qu'elle coûte toujours 15 euros. Je l'ai achetée il y a des années. Alors, elle fonctionne avec des piles. Achetez-vous des piles rechargeables. Voilà, et je vous jure que ça change la vie. Ok, donc ceci étant dit, revenons-en à notre pull Cordera qui, pour le coup, alors il pourrait très bien boulocher, ce serait tout à fait normal, mais je ne sais pas. Alors, si là, on a un tout petit machinou qui se... Bon, c'est même pas tellement une bouloche, c'est juste un petit fluff. Alors, écoutez, ce pull, les finitions sont absolument fabuleuses. Voilà, je vais beaucoup répéter ça dans cette vidéo parce que finalement, il n'y a pas non plus énormément d'autres choses à dire. Bon, et puis en même temps, je suis en train de me dire que je ne vais pas non plus... Je ne vais pas non plus peut-être développer chaque pièce comme ça parce que sinon, cette vidéo va durer 45 minutes. Je vous ferai quand même des gros plans sur les détails, notamment les côtes qui sont extrêmement belles, extrêmement régulières. Enfin, vraiment, ce pull, c'est une œuvre d'art. On reste chez Cordera, une de mes pièces favorites et que, a priori, vous m'avez déjà vous porté pas mal de fois. Notamment si vous me suivez sur Instagram, c'est ce gilet bicolore que, pour le coup, j'ai acheté de seconde main. Je crois que je l'ai trouvé... Je ne sais plus si c'était sur Vestiaire ou sur Vinted. Toujours est-il que je l'ai eu à un prix... J'essaierai de retrouver le prix et je vous l'inscrirai ici dans mes souvenirs. C'était un prix vraiment extrêmement raisonnable parce que... Alors, connaissant un petit peu la marque, je pense qu'une pièce comme ça, ils te vendent ça dans les... Peut-être 250, 300 euros, quelque chose dans le genre. Cette fois-ci, on est sur une maille qui est beaucoup plus fine. Alors, on est sur 60% de Baby Alpaga, 27% de Merino extra fin et on a quand même un petit peu de polyamide recyclé à hauteur de 13%. Une fois de plus, c'est une pièce qui a été fabriquée en Espagne. Et là aussi, franchement, je n'ai rien à redire sur cette pièce. Alors, je pense que peut-être milieu de l'hiver ou fin de l'hiver, je pourrais peut-être lui passer un petit coup de déboulocheuse, peut-être juste pour... Comment dire ? Pour lisser un petit peu l'émail. Mais franchement... Pfff... Ouais, ça bouloche. Genre très très vite fait en dessous des bras. Et il faut savoir que j'ai porté ce gilet. Je l'ai acheté l'hiver dernier. Je l'ai porté un nombre incalculable de fois. Alors, celui-ci, là, en le regardant de plus près, je me dis, bon, il y a peut-être un tout petit peu les manches, le bout des manches, les côtes à la fin des manches, qui... Voilà, gondolent très rapidement. Mais alors, franchement, rien de choquant. Mais alors, vraiment rien du tout. Une autre pièce de chez Cordera, qui là, pour le coup, est encore différente des deux précédentes, ce gilet sans manches, que j'ai acheté... Est-ce que c'était l'hiver dernier ou l'hiver 2022 ? Je ne sais plus. Mais alors, bon, bah... Est-ce que je vous refais la chanson, hein ? Ce gilet est incroyable. Une fois de plus, il est fabriqué en Espagne. On est sur 42% de laine, 50... Pardon, 36% de mohair. Il y a un petit peu de nylon recyclé. Et c'est un gilet sans manches qui a vraiment cet effet, en fait, de mailles bouclées, on dirait limite, en fait, d'une espèce de fourrure de mouton. C'est une pièce qui tient extrêmement, extrêmement, extrêmement chaud. La matière fait que, s'il y a des bouloches, on ne les voit pas vraiment. Mais franchement, ça aussi, je l'ai porté tellement de fois. Et il y a si peu de bouloches. J'en vois... Allez, à vue d'œil, j'en vois 6. Et enfin, la dernière pièce que j'ai acquise chez Cordera, c'est ce gilet. Alors, qui coûtait un rein, mais en même temps, vu le niveau de détail, bon, bah, je pense qu'on ne s'attend pas à autre chose. Ce gilet est incroyable. Je vais vous donner la compo si j'arrive à trouver l'étiquette. Alors, une fois de plus, c'est fabriqué en Espagne. On est sur 60% de Baby Alpaga, 27% de Merino Extra Fin. Et là, une fois de plus, on a un petit peu de polyamide recyclé à hauteur de 13%. C'est un gilet, comme vous pouvez le constater, qui est absolument magnifique. On a un col qui est absolument fabuleux. On a des torsades d'un côté, des torsades encore différentes au niveau des manches. On a un effet, voilà, sur le corps, on a un effet ajouré. Petit détail, c'est con, mais... Voyez, les boutons, celui du haut est noir, et tous les autres sont blancs. On est sur des côtes qui sont absolument parfaites. Et croyez-moi, je m'y connais en côtes. Je vous rappelle que je suis tricoteuse. Les côtes, pour moi, c'est l'enfer. Moi, mes côtes ne ressemblent jamais à rien, qu'importe le soin que j'y mets. Alors, évidemment, là aussi, encore une fois, c'est sans l'ombre d'un doute, tricoté à la machine. Mais le fait que ce soit tricoté à la machine, ce n'est pas forcément un gage de qualité et de, typiquement, de côtes qui soient bien droites, bien régulières. Je passe maintenant à une marque française. Alors, ça, c'est une pièce que vous me voyez beaucoup porter. Ça fait... Je pense que ça fait deux ans que je l'ai maintenant, ce cardigan de chez Katia Sanchez. Mon Dieu ! Alors, ça aussi, c'est une pièce, dès que je la porte, on me demande d'où elle vient. Et à juste titre, parce que, vraiment, on est sur... Je n'ai même pas de mots, hein, vous voyez ? La couleur est extrêmement réussie. La coupe est extrêmement réussie. On est sur des petites manches légèrement bouffantes. Katia Sanchez, c'est, pour le coup, alors une marque qui est absolument fabuleuse. C'est une marque française. Je n'ai plus exactement tous les détails, mais je vous mettrai ça sur l'écran. Leur laine et leur mohair sont certifiés. Ici, on est sur une pièce qui contient 70% de super kit mohair, 30% de soie. C'est fabriqué en Italie. Katia Sanchez, vraiment, je trouve que si on a envie d'investir dans une très belle pièce qui a été très bien fabriquée, dans des belles conditions, où les humains sont respectés et tout y quantit, le tout pour un prix, alors certes, qui n'est pas à la portée de tous les budgets, mais qui reste, en fait, hyper juste, j'ai envie de dire. Franchement, je crois que c'est la meilleure marque. Enfin, tout du moins, c'est celle que j'ai envie de conseiller. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à propos de ce gilet ? Ah oui, les petits boutons, les petits détails débiles, mais encore une fois, le sens du détail, le soin à porter au détail. Les boutons sont trop mignons. On est vraiment sur des détails, des finitions qui sont absolument superbes. C'est une pièce, je vous l'ai dit juste avant, que j'ai depuis deux ans que je porte vraiment beaucoup. Écoutez, j'en parlais la dernière fois sur Instagram. Franchement, il y a quatre bouloches et demi. Même si, encore une fois, les bouloches, c'est globalement assez normal. C'est juste une espèce de réaction mécanique de la maille. Là, on est quand même sur un truc de fou. Sachant qu'en plus, c'est quand même une majeure partie de mohair. Donc, vous voyez, si vous ne connaissez pas la différence entre le mohair et éventuellement d'autre haleine, le mohair, c'est vraiment ce qui donne cet effet un petit peu poilu, vous voyez, à la maille. Donc, techniquement, c'est plein de petites fibres comme ça qui dépassent des mailles. Et du coup, je veux dire, c'est d'autant plus de chances, enfin, potentiellement, d'avoir des bouloches à cause des frottements, etc. Je pense que je n'ai jamais lavé ce gilet depuis que je l'ai. Ça, je dirai un petit mot, peut-être, je vais essayer de ne pas oublier, à la fin de la vidéo, au niveau de l'entretien des mailles. Et j'imagine qu'il y a sûrement déjà des gens qui sont horrifiés à l'idée de penser que ça fait deux ans que j'ai ce gilet et que je ne l'ai pas lavé. Mais vraiment, on va en reparler à la fin de la vidéo. Alors, j'ai... Oui, je suis hors cadre, je sais, mais comme mon micro me suit partout, eh bien, vous m'entendez encore. J'ai une autre pièce de chez Katia Sanchez alors que je ne porte pas beaucoup, que j'ai ressorti là, il n'y a pas longtemps et que j'aimerais bien, que j'aimerais bien, en fait, honorer, j'ai envie de dire. C'est ce gilet absolument sublimissime. Donc là, une fois de plus, alors je pense qu'on est... Ou alors, on n'est que sur du mohair. Non, alors, on est sur 75% mohair, 20% laine, il y a un tout petit peu de polyamide à hauteur de 5%. Et ce gilet est tricoté à la main. Alors là, vous vous en doutez, c'est une pièce qui est très onéreuse. Je n'ai pas précisé mes Katia Sanchez, on est vraiment sur des modèles qui sont permanents. Le gilet qui s'appelle Michel, il me semble, il est en ligne, ça c'est sûr et certain parce que je l'ai vu la semaine dernière. Celui-ci, j'ai un doute, mais s'il est encore dispo, et je pense que oui, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Forcément, comme c'est tricoté à la main, si on regarde les mailles de près, on est sur quelque chose qui est un tout petit peu moins régulier qu'une pièce qui va être tricotée à la machine, mais en même temps, voilà, ça fait aussi partie du truc, ça fait partie du charme, ça fait partie de l'histoire aussi de la pièce, de se dire, en fait, il y a quelqu'un qui a passé des heures et des heures et des jours à tricoter cette pièce pour que je puisse la porter. Et franchement, encore une fois, en tant que tricoteuse, là, je regarde les endroits où ils ont dû sans aucun doute faire ce qu'on appelle relever les mailles. Non, mais écoutez, c'est impeccable. Moi, je suis épatée. Moi, quand je relève les mailles, c'est toujours un petit peu bancalou. Alors, attendez, je me demande, est-ce que je ne suis pas certaine que les mailles aient été relevées absolument partout ? Toujours est-il que vraiment, ce gilet, une beauté, il faut savoir aussi un truc très cool avec Katia Sanchez, c'est qu'il y a certains de ces modèles pour lesquels il y a des patrons qui sont disponibles. Il y a même, si je ne m'abuse, carrément des kits. C'est le cas, il me semble, j'espère que je ne dis pas de bêtises, de ce gilet. Vous pouvez, par exemple, acheter, si vous savez tricoter ou si vous avez envie d'apprendre à tricoter, vous pouvez acheter un kit directement sur le site de Katia Sanchez avec un patron, avec tous les fils nécessaires pour tricoter ce modèle. Et du coup, vous vous en doutez, c'est forcément beaucoup moins cher. Je passe à une marque, littéralement, mais coup de cœur, que je connais et que je porte depuis, je pense, plus de 10 ans. Il s'agit de Ayayou. Alors le nom de la marque me fait toujours un petit peu rigoler, mais Ayayou, c'est une marque danoise qui est, mais voilà, incroyable. Alors c'est une marque qui est assez basique, qui est très dans l'état d'esprit danois, j'ai envie de dire. C'est une marque qui fait les choses avec un niveau de soin, d'attention, de, comment dire, d'éthique aussi, mais absolument fabuleux. Moi j'ai découvert cette marque à l'époque, enfin il y a vraiment très très longtemps que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la mode éthique, à chercher des pièces qui soient, voilà, qui soient bien fabriquées, dans de bonnes conditions, etc. Je vais, bon, alors il est noir, donc ça ne ressortira pas forcément, mais je vous ferai des inserts en fait de ce pull. J'ai ce pull depuis minimum 10 ans et je pense pas loin de 13, 14, voire 15 ans. Ce pull n'a aucune bouloche et pendant longtemps, ce pull a été une espèce de référence, moi, dans ma vie et dans mon rapport aux mailles et dans la façon dont je jugeais les pièces en maille que je possédais parce que je me disais, non mais alors attends, si mon pull à yailloux que j'ai depuis 10 ans ne fait pas de bouloche, je ne vois pas pourquoi les autres en feraient. Donc il y a un problème de qualité, alors qu'en réalité, je l'ai bien compris maintenant et j'espère que tout le monde en regarde cette vidéo le comprend, c'est absolument pas, on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas avoir ce genre de raisonnement juste parce qu'on a une pièce que ça fait 15 ans qu'on la porte et qu'elle a zéro bouloche. Ce petit pull est fabriqué à partir, attendez, il faudrait que j'aille prendre mes lunettes, il est fabriqué, alors ils appellent ça du cash yama et en gros, c'est de l'espèce de cachemire de lama, je me souviens qu'au tout début de la, voilà, au commencement de la marque, ils ne travaillaient qu'avec cette espèce de laine de lama et ce qu'ils appellent, si je me souviens bien du cash lama, c'est un peu ce qui va être les petits poils tout fins, vous savez, des lama. Je ne sais pas s'ils proposent encore cette matière, il faudra que j'aille vérifier. Toujours est-il que, alors, on n'est pas sur quelque chose qui est aussi doux que du cashmire, mais alors c'est vraiment une maille qui est, franchement, qui est très très douce. Alors à ce niveau-là, moi c'est vrai que je n'ai pas une très grande sensibilité, je n'ai pas la peau qui est facilement irritée par la laine, le mohair ou les choses comme ça, donc je ne suis pas toujours forcément la meilleure référence et comme je dis toujours, c'est quelque chose qui est extrêmement personnel, la façon dont on réagit aux matières, mais alors ça, c'est vraiment un pull que je n'ai aucun problème à porter à même la peau. Alors, il a zéro bouloche, mais par contre, il a un petit trou, alors moi, je n'ai pas de problème de mythe, enfin vous savez, les trucs qui bouffent les pulls là. Mon Dieu, pourvu que ça ne m'arrive jamais parce que vraiment, là, si vous voulez, moi j'ai une collection de pulls, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Forcément, avec le temps, je vous dis, ça doit faire pas loin de 15 ans que j'ai ce pull. Forcément, il s'est un petit peu abîmé. Alors, ce qui est cool maintenant, c'est que j'ai totalement la capacité en fait de le réparer de façon, comment dire, de façon jolie, enfin de façon propre, on va dire ça comme ça. Il faudrait que je me penche sur la question à l'occasion. Mais vraiment, cette pièce, alors toute simple, mais une qualité superbe, même la maille, en fait, il y a une espèce de, la maille est très fine, il y a une espèce de super belle texture, enfin vraiment incroyable. Une autre pièce absolument, mais franchement dingue. Et je vous disais au début de la vidéo qu'il y a certaines pièces qui sont tricotées à la main, et bien il y avait donc le gilet de chez Katia Sanchez et sauf erreur de ma part, il me semble que ça, chez Ayayou, c'est systématiquement le genre de pièces qui se sont tricotées à la main. Ce gilet. Voilà, ce gilet qui date de la collection, il me semble, d'il y a deux ans, qui est recouvert de points, qui donne une différente texture, des petites torsades, des petits trucs un peu, en anglais on appelle ça un peu comme de la dentelle. Écoutez, cette pièce est une oeuvre d'art, littéralement. C'est une pièce aussi qui pèse extrêmement lourd. On n'est vraiment pas sur du gilet de gignot, j'ai envie de dire. Au niveau de la composition, on est sur, ah ben voilà, 100%, laine de lama. C'est fabriqué en Bolivie. Alors attention, c'est fabriqué en Bolivie, mais c'est pas fabriqué par des gens qui sont à moitié exploités, payés au lance-pierre et tout y quanti. Ayayou, c'est vraiment une marque qui est, ce que je vous disais au début, dans une démarche extrêmement poussée. Et ce, depuis le début, donc vraiment, c'est une marque vers laquelle on peut se tourner sans aucun problème si on a envie d'être sûr et certain que là où les pièces qu'on va s'offrir ont été fabriquées dans des conditions en fait décentes, humaines. Et dernière pièce que je possède chez Ayayou, c'est ce petit pull sans manche que j'ai acheté il y a deux ou trois ans il me semble. Alors, écoutez, bon là, une fois de plus, on est vraiment sur un truc absolument fabuleux. Je vais vous donner la compo. Alors, cette fois-ci, on est sur du 100% laine sur une pièce qui a été fabriquée au Népal. Non, mais les finitions sont vraiment incroyables. Genre là, le détail, ce détail là au niveau du col, c'est vraiment le genre de truc en fait, quand tu tricotes, c'est toujours un petit peu galère. Et là, et là aussi, je n'avais pas vu. Regardez-moi ça. Alors, ça ne vous parle pas forcément si vous ne tricotez pas, mais alors moi, je suis complètement ébobie, j'ai envie de dire, par ce travail. Je pense franchement que ça, c'est tricoter à la machine. Je ne vois pas trop. Alors là, on est sur des côtes qui sont extrêmement fines, extrêmement serrées. Ça, franchement, je ne vois pas bien comment tu peux faire ça à la main. Pour finir sur Ayayou, il faut savoir que c'est une marque qu'on trouve de plus en plus de secondes mains pendant très longtemps. tu trouvais quasiment rien parce que c'est une marque qui est très peu connue en fait. On trouve des pièces sur Vestiaire Collective, on en trouve aussi sur Vinted et un des gros avantages avec Ayayou, c'est qu'une fois de plus, comme c'est une marque qui est très peu connue, c'est une marque qui reste en fait dans quelque chose de très basique. Il n'y a pas de pièces mis à part le gilet. Bref, c'est une marque qui se revend à des prix globalement assez bas sur le marché de la seconde main. Attendez, je regarde un petit peu ça parce que j'avais cherché des choses pour ma sœur il n'y a pas longtemps. Pardon, c'est Marie qui m'envoie des messages et ils sont rigolos. Alors, la dernière fois, j'ai repéré, par exemple, ce pull qui a l'air dans un très bel état qui pourrait sans aucun doute bénéficier d'un petit coup de tendreuse à bouloche, 65 euros. Là, on est sur une pièce où il y a un tout petit défaut, c'est vraiment un tout petit trou mais si on sait s'en sortir avec une aiguille ou si tout simplement on l'emmène chez une couturière ou chez quelqu'un qui peut le réparer, franchement, c'est réparé en deux secondes, 25 euros. Donc là, pardon, mais plus abordable que ça, je pense que je ne peux pas trouver. Après, on trouve aussi des pièces qui vont être un petit peu plus onéreuses, par exemple, ce pull qui est vendu à 115 euros. C'est toujours pareil aussi sur Vinted, on n'hésite pas à faire des petites offres, à essayer de voir s'il y a moyen de moyenner. On trouve aussi des pièces qui sont vendues à des prix très élevés mais là, par exemple, on est vraiment sur un gilet connaissant un peu la marque, je pense que ça doit s'inscrire un peu dans la veine de celui que j'ai donc on doit être vraiment sur une maïquée très épaisse, sur vraiment un gros gros gilet très très doudou. La personne le vend 200 euros, il faut savoir, moi franchement, à vue d'œil, je pense que connaissant quand même assez bien la marque. Neuf, il devait coûter 400 ou 450 euros. Donc, bon, voilà, ça reste évidemment un très très gros budget mais si vous voulez, comparé au neuf, je passe maintenant à une marque que je connais depuis vraiment des années chez laquelle j'ai acheté une pièce pour la première fois l'hiver dernier et chez laquelle j'ai acheté une nouvelle pièce cet hiver, il s'agit de Baba. Baba, c'est une marque qui ne fait, si je ne dis pas de bêtises, que des mailles, ils sont vraiment spécialisés dans les pulls, les gilets, ils doivent faire des accessoires aussi donc c'est aussi bien pour les hommes, pour les femmes, ils ont aussi quelques modèles enfants je crois. Baba, c'est donc une marque espagnole qui fait les choses de façon vraiment très locale, qui fait des pièces absolument sublimissimes dans des matières qui sont de très grande qualité. La première pièce que j'ai acheté chez Baba donc l'hiver dernier, c'est ce pull. Alors, je vous mettrai parce que tous les pulls là-bas ont un... en fait, ils font constamment les mêmes modèles et les modèles en fait ont des numéros donc je vous mettrai le numéro quelque part par là. Si j'oublie de mettre sur la vidéo, dans tous les cas, ce sera dans la barre d'infos. Alors, je continue à porter énormément, énormément, énormément. Il est absolument génial. Il est fabriqué en Espagne. Il est 100% en éco-wool, en laine écologique, j'imagine. Il y a aussi, vous savez, le petit logo. Je vous fais un petit zoom. Je ne sais plus comment s'appelle ce logo mais c'est un logo en gros qui certifie que... Alors, je ne sais plus ce que ça certifie. Pourtant, j'ai vu une vidéo à ce sujet il n'y a pas longtemps mais j'ai tout oublié. Donc, je vous mets quelques infos là sur l'écran. En tout cas, c'est un gage de qualité. Alors, au niveau des finitions, vraiment, c'est super propre. On est sur des... Alors, comment ça s'appelle ? On est sur des côtes. Il y a deux... Enfin, tout le monde, je connais deux types de côtes. Il y a les côtes classiques et il y a les côtes... Je me demande si on n'appelle pas ça des côtes tordues ou des côtes torses. Toujours est-il que ce type de côtes donne vraiment un résultat ultra propre, ultra clean. Enfin, clean et propre, ça veut dire la même chose que l'in... Je ne sais pas si ça ressortira à l'image mais donc, j'ai ce pull depuis l'hiver dernier. Il commence à avoir quelques bouloches. Il faudrait... Il aurait fallu, en fait, au début de l'automne que je lui passe un coup de tondeuse à bouloche. Bon, je ne l'ai pas fait mais je pense que je vais m'y mettre incessamment sous peu. Mais franchement, vu le nombre de fois où j'ai porté ce pull, la deuxième pièce que je possède chez Baba et que j'ai acheté au tout début... Fin de... quoi ? Fin de l'été, début de l'automne, c'est ce gilet. Magnifique ! Une fois de plus, on retrouve ces côtes-là qui sont magnifiques d'une qualité, enfin, d'une précision, j'ai envie de dire. Je suis désolée, je suis un peu en boucle sur les côtes mais je vous dis, c'est mon... Comment dire ? C'est mon petit trigger personnel. Je ne sais pas comment formuler le truc. C'est un gilet qui a des petites popoches où là aussi, une fois de plus, on est... Je me répète mes définitions qui sont... Excusez-moi, j'ai été coupée par la poste qui plus est, ma batterie était au bout du rouleau. Où est-ce que j'en étais ? Donc, je pense que j'étais en train de m'émerveiller sur la beauté des côtes. Baba, de mon point de vue, si on rapporte ça à la qualité, à la façon dont c'est fabriqué, c'est pour moi la marque qui a les tarifs les plus raisonnables. Alors, ça reste, encore une fois, des gros budgets. Quand je vois les pièces, quand je vois à quel point c'est beau, c'est bien fait et bien fait vraiment au sens le plus large du terme, évidemment que 200 ou 250 euros, ça reste énormément d'argent mais c'est un prix que je trouve extrêmement juste. Il faut savoir aussi qu'une ou deux fois par an, ils ont tendance à faire des soldes, des promos. Donc là aussi, ça peut être l'occasion tout simplement de choper les pièces à moindre coût. C'est une marque qu'on trouve aussi de seconde main. La seule chose à savoir, enfin que j'ai envie de mentionner à propos de Baba, c'est que on est sur une laine, donc ils appellent leur fil en fait de la Eco Wool, puisque on est sur une laine qui n'est quasiment pas, comment on dit, quasiment pas traité, quasiment pas, vous savez, processé. Je sais pas, le terme m'échappe un peu en français mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc on est sur une laine qui est assez brute. Il faut savoir que quand tu reçois les pièces, en fait la laine est tellement peu traitée qu'en fait t'as la moitié du champ des moutons dans la laine. Et quand je dis dans la laine, c'est genre dans ton pull, dans ton gilet. Ça j'en avais parlé l'année dernière quand j'avais acheté le pull. J'avais quand même passé un temps assez conséquent à enlever toutes les petites fibres, enfin le maximum de fibres que je pouvais dans mon pull parce que en fait c'était vraiment blindé. Et je leur avais écrit moi d'ailleurs à l'époque quand j'avais reçu mon pull parce que moi je savais qu'il y avait des petites fibres parce que notamment j'avais déjà vu des revues, enfin des personnes qui parlaient de cette marque sur YouTube. mais je vous avoue que quand j'ai reçu le truc j'étais là ah oui quand même, d'accord. Je verrai si je retrouve les photos que j'avais prises. C'est assez impressionnant, c'est un peu relou et donc je leur avais écrit et ils m'avaient expliqué en fait qu'il fallait juste les enlever et ils m'avaient expliqué que c'est parce que justement leur laine est très très peu traitée donc c'est quelque chose à savoir. Moi je trouve que ce serait intéressant en fait, enfin que ce serait bien qu'ils le précisent sur les fiches produits parce que franchement je pense que si j'avais pas été au courant avant de recevoir mon pull de ce petit détail en fait, de cette petite particularité on va dire. Je me demande si je l'aurais pas renvoyé quoi en mode mais qu'est-ce que... Enfin tu vois, qu'est-ce que c'est que ça quoi. Avant dernière marque, alors là je n'ai qu'une seule pièce, enfin c'est déjà pas mal en même temps. La marque N-douter, d'o-d'o-d'o-r, jamais facile de prononcer ce genre de mots. N-douter c'est une marque anglaise, si je ne dis pas de bêtises. Ce pull qui est merveilleux, que j'adore, que j'ai depuis l'hiver dernier, que j'ai beaucoup porté en laine, enfin 100% super fine, en laine super fine, on va traduire ça comme ça. C'est fabriqué en... Oh, Scotland. En Ecosse ? Je ne sais plus. Ah, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Attendez, je vais vérifier. En Ecosse, voilà, c'est bon. Je ne suis pas complètement débile encore. Alors là, franchement, on est sur... Toutes les pièces que je vous ai présentées ont vraiment des définitions magnifiques, sont d'une qualité incroyable. Mais alors, ce pull, il est juste mais complètement fou au niveau des détails, des finitions. Franchement, je crois que je n'ai jamais vu un truc aussi entre guillemets carré de toute ma vie. C'est juste dingue. Donc là, alors je ne sais plus, eux aussi, ils ont des modèles vraiment qui sont assez permanents et il me semble peut-être que les coloris changent en fonction des années. Mais il est fort possible que ce pull soit encore disponible. De toute façon, si c'est le cas, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. Et on est sur un pull vraiment qui est lourd, qui tient très chaud. C'est un grand, grand pull. Alors qu'est-ce que j'ai comme taille ? Est-ce que je l'ai un petit peu surtaillé éventuellement ? Non, j'avais pris du S mais peut-être qu'ils proposent aussi du XS. Moi, dans tous les cas, j'avais envie de quelque chose qui soit assez grand, assez enveloppant. Je pense aussi que de base, le modèle a dans tous les cas une coupe un petit peu oversize. Et donc, je vous parlais des finitions qui sont mais d'une beauté à couper le souffle. On retrouve ici encore les côtes torse. Je ne suis pas certaine du terme. C'est des tricoteuses qui passent par là et qui voient ce que je veux dire. Si je n'utilise pas le bon terme, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires, s'il vous plaît. Ce pull, alors je l'avais utilisé dans un reel notamment pour faire la promotion entre guillemets de ma tondeuse à bouloche. On dirait vraiment que c'est moi qui ai inventé la tondeuse à bouloche alors que pas du tout. Mais j'avais fait un reel dont je vous ai parlé juste avant il me semble pour dire vraiment investissez 15 euros dans la tondeuse à bouloche et c'est le pull que j'utilisais. Donc je vous le mettrai là le reel comme ça vous avez un petit aperçu. Après un hiver à le porter vraiment de façon assez conséquente, il avait quelques bouloches mais absolument rien de catastrophique et le fait de passer la tondeuse à bouloche, le truc est redevenu absolument neuf, parfait, magnifique. J'ai aussi une écharpe de chez Endauteur. Je vous insère des images. Alors cette écharpe vraiment une dinguerie. On est... Alors je pense qu'on est aussi sur un truc 100% laine super fine. Bon je vérifierai après coup sur l'étiquette et si jamais c'est pas ça je vous mettrai l'info sur l'écran. C'est une écharpe qui est tricotée en double face donc qui est très épaisse. Elle est immense. C'est vraiment c'est-à-dire que tu peux limite te faire un plaid avec le truc. Elle est magnifique. Je l'ai énormément énormément portée l'hiver dernier. Franchement c'est quasiment une des seules écharpes que j'ai portée de tout l'hiver tellement j'ai eu un coup de cœur pour cette pièce. Elle commence à avoir un tout petit peu de texture. On n'est pas encore vraiment sur de la bouloche mais je pense que soit au cours de l'hiver soit à la fin de l'hiver je pourrais lui passer un petit coup de tondeuse pour qu'elle redevienne comme neuve mais vraiment niveau qualité niveau durabilité un truc de fou. Et enfin que serait une vidéo à propos des mailles sans parler du cachemire. Alors jusqu'à maintenant il n'y avait aucune pièce en cachemire. Eh bien écoutez c'est le moment. Alors moi j'ai découvert il y a maintenant est-ce que c'était l'année dernière où il y a deux ans je ne sais plus mais alors la plus belle marque de cachemire du monde il s'agit et là vraiment je crois qu'au niveau des tarifs ça explose absolument tout le reste mais une fois de plus c'est une marque qu'on trouve deux secondes mains si jamais en neuf le budget est trop trop excessif en sachant qu'en seconde main tu ne trouves pas non plus les trucs à 20 balles tu as un moment on ne peut pas tout avoir mais c'est une marque je ne sais plus comment j'ai découvert cette marque j'en avais absolument jamais entendu parler alors que mais une qualité mais une écoutez moi franchement je pense qu'une fois par mois je vais sur le site et je regarde les pièces comme ça et j'ai littéralement envie de tout acheter tout est magnifique et je sens qu'il va pleuvoir la luminosité est en train de se barrer alors première pièce que j'ai acheté chez Lisa Yang l'année dernière ce pull vraiment complètement tout basique noir on est sur un pull 100% cachemire qui a été fabriqué en Mongolie alors là une fois de plus c'est vrai que j'ai pas parlé des lieux de fabrication mais il faut savoir que vraiment j'insiste ce n'est pas parce qu'un produit est fabriqué voilà par exemple en Asie que forcément c'est cheap ou c'est fabriqué par des gens qui sont exploités il faut vraiment c'est quelque chose qu'il faut déconstruire parce que il y a énormément de marques maintenant qui justement en fait travaillent en collaboration enfin si vous voulez main dans la main avec avec les personnes en fait qui sont les plus j'ai envie de dire les plus aptes à travailler certaines matières par exemple le cachemire il faut savoir que c'est une matière qui provient en grande partie de Mongolie ma mère typiquement était en Mongolie il n'y a pas très longtemps elle nous a ramené des trucs en cachemire elle m'a dit non mais c'était le festival du cachemire il y en avait absolument partout tout simplement parce que c'est un de leurs comment dire quel est le terme que je cherche ça fait partie de leur artisanat de leur savoir-faire voilà ça fait partie de leur savoir-faire et évidemment que le made in Europe le made in France c'est fabuleux c'est bien beau tout ça tout ça mais c'est Céline de la chaîne Is No Good qui parlait de ça dans sa dernière vidéo et qui disait qu'à un moment on ne peut pas non plus tout relocaliser en Europe ou en France parce que ces gens toutes les personnes qui travaillent dans l'industrie textile en Chine en Mongolie en Asie ou même en Europe de l'Est en fait je veux dire à un moment tu ne peux pas juste arriver et puis tout leur enlever ça fait partie de leur histoire de leur savoir-faire et il faut juste en fait trouver des marques qui travaillent de façon correcte et de façon respectueuse avec ces artisans en fait avec ces personnes qui sont spécialisées j'ai envie de dire dans certains domaines oh pfff c'était un peu laborieux oh non vraiment il commence à faire nuit déjà ce matin j'ai eu le problème alors on va essayer de terminer cette vidéo rapidement alors ce pull je pense que j'ai dû le déboulacher au début de l'automne écoutez une qualité vous vous en doutez de fou là aussi mais alors là les côtes sont tellement belles franchement c'est juste incroyable c'est d'une douceur absolument mais fabuleuse le deuxième pull de chez Lisa Yang que j'ai accueilli cette année c'est celui-ci donc cette fois-ci on est sur du cachemire comment ça s'appelle j'ai oublié le terme je vous l'écris ici c'est un cachemire en fait qui est un petit peu poilu comme ça je vous fais un petit gros plan sur la matière alors ça c'est un pull que j'ai déjà beaucoup porté depuis que je l'ai acheté là aussi une fois de plus je suis assez surprise au vu de la matière que le truc ne soit pas rempli de bouloches alors en même temps il va me dire vu le prix du truc tant mieux mais alors là non mais niveau douceur on est sur un on est sur un tout autre on est dans une autre galaxie j'ai envie de dire Lisa Yang ce qui est hyper intéressant c'est que c'est vraiment donc c'est une marque qui ne fait si je dis pas de bêtises que du cachemire si vous allez sur le site c'est intéressant en fait parce qu'il rentre vraiment dans le détail des différents types de cachemire des différents comment dire des différents poids parce que vous savez il y a cachemire et cachemire tu peux avoir un pull en cachemire mais qui va être extrêmement fin tu vas avoir un pull en cachemire mais qui fin c'est une matière mais il y a plein de façons en fait de tricoter le cachemire et de faire des vêtements avec et pour le coup Lisa Yang encore une fois je trouve ça hyper intéressant parce que ça rentre dans le détail on est sur un truc une transparence qui est plutôt qui est plutôt pas mal alors après je pense que les prix clairement sont un peu excessifs parce que Lisa Yang par exemple c'est typiquement une marque qu'on peut trouver sur des sites comme NetAporté ça se positionne quand même très luxe mais ça j'ai envie de dire que les marques ont le droit tu vois c'est ni bien ni mal c'est juste un moment un choix de positionnement marketing j'ai envie de dire donc vraiment absolument pas la marque la plus abordable de cette vidéo mais des pièces mais d'une beauté j'ai fait le tour des 6 marques dont je voulais vous parler et donc je voulais quand même juste un tout petit mot sur l'entretien moi je pense que si la plupart de mes pièces en maille sont en aussi bon état c'est tout simplement parce que premièrement alors j'en prends un très très grand soin je les débouloche régulièrement ou tout du moins quand j'ai l'impression qu'il y en a besoin quand la matière voilà quand il commence à y avoir un petit peu trop de texture sur les mailles et surtout je ne les lave pas là on en revient toujours pareil il y a sûrement des gens qui vont être horrifiés parce que je sais qu'il y a des gens en fait ils portent leurs vêtements une fois qu'importe qu'il n'y ait pas de tâche que ça ne sente pas mauvais en fait ils les lavent il dit qu'au presto alors moi je vraiment chacun fait comme il veut moi j'ai plutôt tendance en fait moi je tiens énormément à mes vêtements j'investis beaucoup notamment d'argent en fait dans mes vêtements donc j'ai vraiment envie d'en prendre le plus grand soin possible et il faut savoir que ce qui abîme le plus les vêtements c'est la machine à laver c'est absolument pas le fait de les porter et c'est d'autant plus vrai avec les pièces en maille et les pièces en fibre naturelle alors le cachemire c'est un petit peu différent parce que c'est une fibre qui aime l'eau donc c'est une fibre qu'on peut laver de façon plus régulière la laine par contre c'est ce que je vous dis à chaque fois une fibre fabuleuse qui est auto-nettoyante qui nécessite seulement enfin uniquement voilà s'il y a une petite odeur ou qu'on sent tu vois c'est un peu c'est genre pas ouf en fait tu l'aères éventuellement tu peux la stimer si t'as vous savez un truc là qui fait de la vapeur tu peux mettre un petit coup de vapeur ensuite tu laisses le truc sécher s'aérer pendant 24-48 heures et vraiment en fait il n'y a pas besoin de plus alors bien sûr s'il y a des tâches des trucs comme ça là c'est un autre sujet mais écoutez moi je sais pas si je suis quelqu'un de particulièrement propre mais j'ai très peu de tâches en fait je fais très peu de tâches sur mes vêtements et franchement avec les pulls les gilets et compagnie les pièces en maille moi si je me fais une tâche honnêtement en fait je nettoie uniquement la tâche c'est à dire je le fais à la main je prends un petit peu de nettoyant tu vois je vais frotter très très doucement je rince tout doucement j'essors vraiment tout doucement et franchement ça suffit et si vous avez envie que vos mailles restent les plus belles possibles le plus longtemps il ne faut pas les laver tout du moins il ne faut pas les laver à la machine alors bien sûr qu'il y a des pièces en maille en laine en matière naturelle qu'on peut passer à la machine moi je les fais des tas de fois mais honnêtement j'ai eu une mésaventure il n'y a vraiment pas longtemps où j'ai notamment fait complètement rétrécir je ne sais pas ce que j'ai foutu je pense qu'habituellement en fait je ne mets pas d'essorage parce qu'il faut savoir que ce qui flingue les pulls et les mailles à la machine c'est l'essorage je pense qu'habituellement je n'essorais pas les pièces et en fait là j'ai mis l'essorage alors au plus bas et j'ai vraiment fait un nettoyage vous savez à froid un cycle spécial laine et en fait toutes les pièces que j'avais à l'intérieur ont rétréci dont notamment une mon gilet cosse que j'adorais je suis un peu fluo excusez-moi qui a en fait qui a complètement feutré qui est complètement flingué j'ai donc décidé que je ne mettrai plus jamais un seul de mes pulls ou de mes gilets que j'adore qui en plus pour la plupart m'ont coûté un rein dans la machine à laver alors c'est sûr que si on veut laver ces mailles à chaque fois qu'on les porte les laver à la main c'est un petit peu compliqué c'est-à-dire que quand même on n'est plus je sais pas dans les années 50 il y avait déjà des machines à laver on n'est plus dans les années 20 bon bref je ne sais pas vous voyez un peu l'idée on ne peut pas faire toute sa lessive à la main bon ce n'est pas possible mais s'il s'agit en fait de laver je sais pas 2-3 pulls par an tu vois par hiver à la main franchement c'est quand même totalement gérable il suffit de les plonger dans de l'eau légèrement tiède avec un petit peu de shampoing de shampoing à laine bref de la lessive pour laine quoi surtout on ne malaxe pas le truc dans tous les sens quand on les sort on le tord pas comme ça comme une grosse brute parce qu'en fait moi ce que je vous conseille c'est d'essayer d'essorer vraiment très doucement sans tordre votre pull votre pièce en maille essayez d'enlever le plus d'eau possible et ensuite vous le mettez bien à plat sur une serviette vous roulez la serviette avec le pull à l'intérieur vous marchez un peu dessus comme ça j'essaierai de vous trouver des images d'illustration en fait ça c'est tout simplement le principe du blocage quand on tricote quand tu termines de tricoter une pièce en fait il faut il faut que tu la mouilles il faut que tu la laves et ensuite que tu fasses ce petit processus donc vous laisserez bien dans votre serviette et ensuite vous faites sécher ça à plat et vous lui donnez une belle forme il faut pas en fait la maille les matières naturelles enfin les matières animales surtout ça conserve la forme qu'on leur donne quand ça sèche donc il faut faire attention à ce que votre pull ou votre gilet ait juste une belle forme qui est pas un côté ou une manche plus longue que l'autre voilà il faut juste c'est un tout petit peu de soin mais vraiment ça vaut totalement le coup encore une fois si on a envie de s'acheter vraiment de très belles pièces si on investit beaucoup d'argent enfin je veux dire il n'y a rien de pire enfin il n'y a rien de pire si il y a plein de choses qui sont pires mais c'est horrible d'avoir une pièce qu'on adore et dans laquelle on a investi en plus beaucoup d'argent de genre de la flinguer parce qu'on a eu la flemme tu vois de prendre franchement allez c'est quoi c'est 15 minutes tu vois pour nettoyer un truc à la main donc bon bref après je sais qu'il y a des gens qui sont en mode moi je passe tous mes pulls à la machine je n'ai jamais eu aucun problème écoutez très bien moi je vous souhaite que ça dure mais néanmoins si je dois vraiment vous donner un conseil voilà ne mettez pas vos mailles précieuses vos mailles que vous aimez dans la machine à laver prenez 15 minutes pour les nettoyer à la main c'est pas la mer à boire ok et je crois que cette fois ça y est on a fait le tour de la question alors j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça vous aura fait découvrir de jolies marques que ça vous aura peut-être aussi motivé à nettoyer vos mailles à la main moi en tout cas j'étais ravie de passer je sais pas je pense que ça fait une heure que je tourne là de passer une heure à vous parler de côte de mailles relevées de laine de cachemire enfin voilà c'était vraiment un petit paradis pour moi si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air vous pouvez aussi bien évidemment vous abonner si ce n'est pas déjà fait si vous avez envie de me voir de façon plus régulière et de me voir porter tous ces magnifiques pupules et autres gilets vous pouvez bien évidemment me retrouver sur Instagram et dans tous les cas merci d'avoir passé ce moment avec moi je vous souhaite une très belle journée je vous embrasse et je vous dis à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo